Samedi 12 août 2023, Mathieu Larto a célébré une précieuse victoire suite à l'amputation de sa jambe droite. Quelques jours plus tôt, le journaliste avait évoqué ses progrès dans les colonnes du poing. Il continue de se battre. Mardi 18 avril 2023, sur son compte Instagram, Mathieu Larto avait révélé à ses abonnés que son cancer au niveau du genou droit était de retour. Optimiste, le journaliste avait déclaré, « Ça va secouer très fort, mais je suis prêt et très bien entouré. Je ne serai jamais très loin des terrains et des équipes de France Télévisions Sport. Depuis son amputation, celui-ci a commencé à réapprendre à marcher et n'a jamais lâché. Samedi 12 août 2023, Mathieu Larto a célébré la fin de sa rééducation à l'hôpital. En légende d'une photo où l'on peut le voir afficher un large sourire, le journaliste a écrit, « Fin de rééducation en hospitalisation complète. Petite pause d'une semaine avant de finir en ambulatoire. » Mardi 8 août 2023, dans un entretien accordé au point, Mathieu Larto avait longuement évoqué son combat pour réapprendre à marcher. Je suis en centre de rééducation à Châtillon, Hauts-de-Seine, depuis le 23 juin 2023. Je l'ai rejoint dès ma sortie de la clinique. Ce centre est spécialisé dans le type d'intervention que j'ai subi et je suis entouré de personnes qui se trouvent dans la même situation que moi. Je fais partie dès lors dorénavant, avait partagé le journaliste, avant d'indiquer, « On observe nos progrès respectifs et cela me donne beaucoup de force et d'énergie. On se refait une santé physique, kiné, gainage, cardio, car l'appareillage l'exige. » Puis on nous réapprend à marcher, comme à des enfants, avec ce prolongement d'un corps qui n'est pas le nôtre et qu'il faut s'approprier pour retrouver une mobilité et une autonomie. Mathieu Larto, le journaliste, sera-t-il bientôt de retour à l'antenne ? Que les fans se rassurent, le Mister Rugby de France Télévisions sera bientôt de retour. En effet, il commentera la Coupe du Monde de Rugby à partir du 10 septembre 2023. Pour le point, Mathieu Larto a expliqué, « À travers mon retour à l'antenne, j'espère aussi montrer que si le cancer plonge dans un monde parallèle, jalonné d'examens médicaux, d'angoisse et de lourd traitement, il est aussi possible que les choses se passent bien. Montrer qu'on peut renouer avec sa vie d'avant et qu'on peut avancer. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501